Alors là, là j'y comprends plus rien. C'est incroyable. 1-2, 1-2. J'ai un fou de contact quelque part, ça va aussi. Ah ouais, j'ai un faux contact. Oula, il y a le même image là, qui est bizarre. Alors, attendez, plusieurs choses. Merde, pardon, j'ai... On va suivre des vieilles olives, excusez-moi. Attendez, 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 attendez. On n'a toujours pas fini le tracé ? Ouais, non, on n'a pas fini le tracé, effectivement. Il est un peu long. Excusez-moi, en fait, décidément, mais elle va m'en faire baver cette nouvelle install. La nouvelle installation physiquement. En fait, je ne sais pas pourquoi... Ah oui, je le vois moi aussi que c'est mieux, des vieilles olives. Parce que si tu veux, dans mes barres de contrôle de son, j'en avais qu'une qui bougeait. Donc je voyais bien que j'étais en faux mono, si je puis dire, ou faux stéréo. Et en manipulant mes câbles audio, j'ai débranché et rebranché. Et quand j'ai relancé, j'ai vu que ça avait fait quelque chose et que j'avais bien le son en stéréo comme il faut. Non, bah, j'ai eu un faux contact. Oula, Tabi qui fait du surplace Nash. Puis j'ai une démangeaison, moi, sous le coup. Burk, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ouf, quelle journée. J'ai eu un SMS de... Nayonet. Question, tu es sur le serveur ATS de Nayonet, Nashaveman, ou pas, sous le camion, là ? Bah oui, 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 je suis connecté. Ah, ça fonctionne, ok. Parce qu'il m'a envoyé un SMS, il m'a dit s'il y a souci que je le contacte. D'accord. Ouais, bon, bon, bon. Ça va bien, il n'y a pas de billes, il n'y a pas de l'orage, c'est bon, ça va bien. Ouais, oui, il n'y a pas de l'orage, oui. Alors, pardon, je vais devoir couper mon micro à ma discrétion parce que je remarque en plus qu'on a essayé de me joindre il y a quelques minutes. J'ai eu une urgence pour je ne sais pas quoi. Voilà, je gère les billes, pardon, excusez-moi. Heureusement que ça tombe au moment des billes. Ça aurait été au moment du camion, ça aurait été plus embêtant. Mais bon, bref. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis bien embêté. Pour tout vous avouer, j'ai de la famille qui m'a appelé, mais pour visiblement un dépannage informatique. Et là, pour le coup, dans ma configuration de divertissement en train de diffuser, ça ne m'ange pas du tout. C'est la loi des séries, ça. Ouais, si on veut, mais... Ou alors on fait peinard les bibis, et puis je relancerai le camion un peu plus tard quand j'aurai fini de dépanner le membre de ma famille. Je vais peut-être faire comme ça. Donc là, on fait encore dix courses peinards. Ouais, je vais prévenir l'intéressé par SMS. Bonjour, Dragon Sky, j'espère que tu vas bien. Salut, Dragon Sky. C'est génial, j'ai même pas son numéro, en fait. Bref, bon. Ah, on fait nos bibis peinards, et puis... Aïe, 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 aïe. Quelle époque. Ah, ce que je pourrais peut-être faire, au lieu de couper mon signal après les bibis, comme je viens de copier les données de clips et de compilations, je pourrais essayer de vous mettre en plein écran une compilation sur le portable. Le temps que moi, je reprenne le contrôle sur mon gros ordi pour faire le dépannage. Bah, tu peux déjà rejoindre le camion Dragon Sky. En fait, il y a Nash qui est déjà sur le serveur de Nayonet. Et moi, je vous rejoindrai, je pense, d'ici une heure. J'espère que mon dépannage ne va pas durer trois plombes. Ah, ouais, les jolies textures en bleu. C'est des cartes d'utilisation, ça, non ? C'est des quoi, d'utilisation ? Les cartes, là, les cartes, les circuits, c'est des... Communauté, les joueurs internationaux. C'est pas l'éditeur qui a fait ça. C'est pour ça. Heureux, fun fan. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Salut. Ah oui, il est arrivé, là. Je te disais, je comprenais plus, ça a nitté du tête le passé. Mais ça me surprend quand même que je n'ai pas mon contact. dans mon répertoire de téléphone. Excusez-moi, ça me titille, mais... C'est bizarre, mais... J'ai dû louper... Ah, c'est moi qui gagnais. Ah, c'est moi qui gagnais. Ah, ah, ah. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Zou, course suivante. Oui. Oui. D'exclamation. Play. Allez-y, excusez-moi, j'en profite honteusement pour faire mon communication. je n'ai pas vu toute une scène de la journée je ne sais pas s'il est passé ce matin je crois qu'il avait dit qu'il serait absent le week-end j'ai souvenir qu'il avait dit que tout un jour il ne serait pas là ça existe les vacances alors tu sais pas s'il prend des vacances peut-être qu'il a parlé pour lui prenez ce qu'elle est sur le play allez-y il reste quelques secondes après ce grand prix de 16 je vais... ça va être un test intérieur c'est intéressant pour le coup je vais vous mettre une compile de clips plein écran côté portable et moi ça va me permettre le temps discrètement d'aider le membre de ma famille en informatique à distance avant de revenir vers vous pour finir enfin finir continuer la journée sur le camion c'est Ryo ? non non c'est quelqu'un que vous connaissez pas et Ryo il peut pas l'aider non il est dans sa noble mission de père de famille oulala le dimanche il est occupé par ses femmes il a une compagne de filles ça occupe ça je pense pour être mal interprété selon le contexte ça c'est déjà fait ouais voilà sachant que moi je suis dans le secret familial il est occupé par ses femmes j'aime bien le dire comme ça vous voyez pas de la polygamie ou autre chose sous-entendu il a un harem ouais j'aime bien dire comme ça ouais je sais comment on va ramener toute une scène il faut faire des tableaux mystères oui alors tableau mystère où j'aurais pu me faire avoir justement avant de lancer mon direct tout à l'heure à la pause déjeuner je me suis dit mais mince le tableau mystère ce soir au moins j'allais régler l'heure sur mon affichage là on a déclaré 19h45 je me suis dit mais j'affiche sans discontinuer mon écran principal de l'ordi de jeu et ça va pas ça m'empêche moi de jongler entre mon tableur et vos réponses ce qui fait que vous verriez tout en clair donc je me suis en un quart d'heure chrono tout à l'heure arrangé pour basculer toutes les fenêtres à l'avance les afficher mais mettre sur le secondaire que vous captez pas histoire de pas flinguer le jeu faudrait pas que je vous donne les réponses que ce soit les bonnes ou celles des autres il faut que je revoie plein de trucs c'est terrible qu'on change de config de comment dire de diffusion twitch et là voilà tu vois t'as loupé un instant technique fun fan j'avais un faux contact dans mes câbles son j'ai mettais sur le canal droit et pas le gauche donc j'ai coupé la avant de refaire les branchements avant de relancer et là c'était bon enfin bref faudra que je fasse un truc vraiment tip top propre du coup je ferais peut-être un direct sauvage en semaine en soirée si j'ai du temps pour tester tout connement que je sois prêt pour samedi matin prochain et que j'ai quasiment plus rien à faire non c'est votre âme serviteur qui remporte encore cette course ah 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 c'est moche tiens elle est où ta binache pas une fan est arrivée mais ah ça y est t'as rallié l'arrivée oh je suis resté couleur jupiter aujourd'hui je pense qu'on est plus ou alors j'ai mis au pif je crois non j'ai mis au pif je change de couleur à chaque fois c'est choisi au hasard ah pour ceux que ça intéresse il y a Dragon Sky qui émet déjà sa vue sous American Truck Simulator point d'exclamation play il a bien raison Dragon Sky d'ailleurs je me j'inviterais Lionel en faire de même quand il arrivera tout à l'heure je crois qu'il arrive dans une heure Lionel qui est occupé à ses occupations pour faire le play on ice ah on a 4 ah on a 5 je sais pas si Devil Olive est encore devant son ordi non il fait peut-être autre chose ou il se peut faire peut-être à redémarrer en direct ah c'est bien chacun fait ce qui lui plaît c'est parfait j'aime bien que ça se fasse comme ça oui effectivement je vois dans l'interface que j'ai choisi skin vous le voyez peut-être pas mais j'ai un point d'interrogation d'ailleurs je l'ai choisi au hasard en fait mon apparence à chaque course je me sens un peu moins pauvre dans le jeu d'avoir 4 textures à proposer au départ de la course je me sens un peu mieux ha ah ouh 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 la la voilà la vue comme ça ce sera bien encore qu'il faut peut-être que je mette un peu en haut ouais ouais c'est une fois qu'on est dans la cuvette si on est à ras le truc c'est pas c'est pas forcément joli c'est pas vraiment Sous-titrage FR ? Ah, on est bien, on est relax, ça fait du bien. J'aime bien voir les notifications sur mon écran secondaire. Je vois les chaînes que je suis et qui lance quoi, quel jeu. Heureux de constater qu'il y en a vraiment pour tous les deux. Là, j'ai un contact qui va faire du Hitman. C'est bien, hein ? Ouais, ils sont bien en plus. Autant les anciens que les... J'avais commencé, je crois, le tout premier dans les anciens. Il n'était déjà pas évident à l'époque. Et puis, par manque de temps, je n'ai pas continué. Mais j'avais eu un fou rire parce que j'avais... Je ne sais plus. Il y avait un meurtre à faire dans une villa gardée. Un parrain de la mafia, un truc comme ça. Et je crois que j'avais cumulé les cadavres des gardes qui venaient tour à tour dans le bureau. J'étais mort de rire. La scène était d'un comique. Mais je dis ça, j'y ai joué il y a... Ça se compte en années. Je ne sais plus si c'était quand, mais j'en ai gardé un très bon souvenir. On croit que justement, la villa avec le parrain italien, il me semble que c'est la première mission qu'il y a dans deux. C'est celui où tu dois retrouver un prêtre ou pas ? Je ne m'en souviens pas. C'est trop vieux. Ah oui ! Si, tu as raison. L'intro me revient. Oui ! Je suis white man. L'intro au début, il se confesse. Oui, c'est celui-là. C'est le 2. Exact. Exact, exact. Maintenant que tu m'as parlé du curé, je vois la scène avant où le curé est malmené. Ils essayent de mettre la main sur... Sur Hitman. Bonne exclamation au play, allez-y. Exact, exact. Mais c'est pas rien, celui-là. Enfin, tout de toute façon. À part un solution qui était plus pour les actions. Non, 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 non. elle est en vrai même l'échelle n'est pas une fête mais sur le chat mais les tassons au départ qui échappe au elle est longue la course oh là là le record mondial est en plus de quatre minutes ou vous de dieu non c'est delta qui est ouais allez on va suivre delta oui je sais plus si je dis bonjour un delta j'ai un doute maintenant j'aime plus si je t'ai salue tout à l'heure ah ouais il ya 14 km de tuyaux yufu tu m'étonnes qu'il ya plus de 4 minutes pour le record mondial déjà pour la big delta j'ai envie de dire première faute il y a eu un mauvais passage du premier virage en épingle a dû s'y reprendre oui au début tu crois bon ça va ça me rassure pareil hier dans les chats j'ai eu du mal à saluer individuellement je savais plus si j'avais loupé du monde ou pas mais c'est bien c'était joyeux sur les chaînes hier soir il y avait du peuple on voyait qu'on était le week-end c'est cool oh mon dieu il se passe quelque chose ah est ce qu'on va voir l'alerte je remanche ma tablette pour voir le signal vidéo que je vérifie si j'ai bien fait mon boulot que ce soit un acte de fidélité ou je sais pas quoi d'autre d'éveillement de chaîne du cas merci mon logiciel chat si par contre m'a pas donné l'info ça doit être du fidélité je pense ouais pourtant j'ai entendu de tout et c'est qu'il ya quelqu'un du cliquer sur je suis la chaîne on va voir ou alors c'est un bug on n'est pas là pour les débuts non plus elle elle est au l'ascension qui est on dirait que c'est un truc à hélium là ça fait trop bizarre la saison de la vie qui est toute légère je suis tellement habitué à un truc violent sur la pression alors c'est normal il ya une minute de décalage parce que quand je fais du pilotage où je veux pas être surpris ah si on le voit c'est bien et ben bonjour et bienvenue bozo tu es de dépinal ah bah épinal j'ai je sais pas si j'ai de la famille là-bas j'ai de la famille dans les vosges mais épinal précisément bah c'est peut-être la ville de du grand père à fan fan si j'ai pas de bêtises il me dira si j'ai des sottises j'ai une amie camarade de bts quand j'étais plus jeune julie je peux donner le prénom julie qui était bas des pédales voilà voilà mais sinon j'ai pas la tâche particulière le peu que j'ai éprimé à épinal à tes soins à chef man non c'est pas assez fan fan pardon j'avais apprécié traverser la ville quoi mais j'ai pas fan et longuement et final mais ça m'a laissé une un bon sentiment mais c'est vrai que vos j'aime beaucoup oui dans ces eaux là bon en pérénéla où il dit à l'épinal tout ça oui bonjour bozo oui je suis en vocal ouverte avec mes amis habituel donc c'est pour ça que ça fait une ambiance particulière et moi je suis très relax posé c'est vraiment la récréation du dimanche ah bah tu tombes bien bozo si tu veux te faire une idée de l'état d'esprit de ma chaîne et les fourrures que je peux avoir après les bibi là à ce grand prix je vais vous mettre une compilation de clips le temps que je résolve un problème avec la famille au niveau informatique avant de revenir vers vous et faire du camion le restant de la journée dimanche tranquille c'est ça oh la 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 descente du truc qui a combien d'étages en a huit les b oui alors c'est mort pour le record mondial encore que ça aurait été oui dans ça qu'on est sur les tracés communautaires donc il y a une probabilité non négligeable de chance de faire un record mondial quand même qui dépend de la popularité des tracés alors il y a un tri du coup d'expérience j'ai appris dans le jeu de bibi qu'il y a un tri des tracés communautaires quand il n'est pas assez populaire il est effacé au bout d'un certain temps c'est ce qui est malencontreusement arrivé à un des parcours que j'avais fait moi mon tout premier je le retrouve plus il a été supprimé ce nif ta y est la dernière billet elle arrive oh là encore en haut du schmilblick et bien on va pas chier la couche suivante approuvée funder full jam pour les noms de fou point d'exclamation play vous pouvez d'ores et déjà placé votre bibi oh c'est un chinois qui a le le record mondial en deux minutes trente environ en mon avis le vainqueur là il va arriver en trois minutes dixième tracé sur 16 alors du coup alors c'est comment dire c'est le hasard de des personnes que je suis sur twitch les copains là je pense à Petit Seb Live tout à l'heure que j'ai vu Devil Olive etc il y a aussi Steph le Flou ils étaient deux à avoir fait du Minecraft aujourd'hui donc je me dis que c'est pas mal que je fasse du camion j'étais à l'offre de comme on se regarde un peu les uns les autres je trouve que c'est pas mal que ça tombe comme ça bonjour Torota, enfin Re oui pardon t'étais déjà là ce matin Re 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 Y'en est où Nash le projet de Dragon Sky de mettre les panneaux partout pour vous baliser son projet je sais pas où j'en ai après faudra que je t'envoie un message d'accord parce qu'en je mets un autre côté non mais sur Twitch Minecraft je sais que Dragon Sky normalement il essaye de se faire sa première bâtisse tu fais bien de me le dire que tu me l'envoies sur Twitch parce que je sais pas j'ai des bugs de MIP avec Twitch je suis obligé de changer de fenêtre pour que ça s'actualise c'est pas pratique ça ah non pas du tout surtout quand tu dirais à une personne hé je t'ai posé une question il te fait oui je t'ai répondu oui je t'ai répondu non tu m'as pas répondu vous croyez moi si ça a failli plus d'avoir plus d'assauts parce que ouais ouais c'est c'est relou merde merde je rains un feu uted hhgh merde tu égoues de feu ne géantes de feu hein skandaleux dlatego Non, c'est une bonne pointe. Et puis il y a un grand entonnoir après. Oh Bozo qui est parti pour péter un record. Pas mal la présentation avec la feuille et la branche. On reconnaît les habitués des bébis qui ont pu personnaliser avec des points fidélité. Comme moi, tu l'as vu, j'ai mon petit nuage avec mon arc-en-ciel. Stylé, stylé. En tant que joueur, comment tu fais ? A One Sky, il avait un projet, c'est baliser tout. Il voulait mettre c'est la maison de Nash, il m'a dit. Il voulait mettre c'est la maison de Cristela, la maison du Sage, la maison de Nayone. Attends, je te réponds après Nash. Fulfan, pour revenir sur Minecraft. Oui, c'est la logique que font les joueurs sur les serveurs multijoueurs. C'est de revendiquer leur propriété en mettant une pancarte, un panneau en disant ça c'est à moi. C'est la maison d'un tel ou ce bâtiment ou cette usine a telle utilité. Avec les instructions sur le panneau, comment s'en servir ? Euh... Après je verrai ce que fait Dragon Sky. Je lui donnerai sûrement des conseils, je ferai des remarques. Je ferai le croire avec lui, mais son attention est bien, est noble. Ah non, moi je suis pas au jeu. Ça fait deux fois qu'il se confond avec Nash. Jamais deux cent fois. Ouais. Après, chez moi t'es balisé, il y a un mur d'enceinte tout autour, faut pas se tromper. Hum hum. Mais le problème, c'est qu'il veut baliser, mais d'après ce que j'ai compris, il dit ça c'est la maison de Nash, et attendez, vous avez celle de Dragon Sky. C'est du double balisac. Ouais, bah on va voir ce que ça va donner. Ou attention la correctionnelle. Et ça c'est pour aller au nether, et la maison de Nash elle est à 64ème. Ouais, c'est toujours... Et après il ramène tout à lui. Des fois il met un double panneau, des fois il met un grand panneau, ça déprend tout. Ouais, c'est Dragon Sky. Ok. Oui, pour revenir à ta question sur les bibi Nash, pour personnaliser ton apparence en fait, il faut aller forcément dans le shop, déverrouiller des accessoires. Encore que quand je dis shop, ça est une sous-catégorie. Je le ferai peut-être rapidement tout à l'heure avant de mettre la compile là, pour te montrer rapidement comment faire, avant de basculer sur le camion ensuite après. Oui, GG à Bozo, qui a vachement bien... Ah ça y est, ma bille arrière. Oh, elle est belle la bille, elle est nacrée noire avec un crâne. Enfin, je trouve que c'est un crâne, c'est magnifique. Elle est super la bille, Bozo. Comment Twitch fait donner un, justement, avec mon compte ? C'est au début, dès que tu lances les bibi marbles, la première fois que tu lances le logiciel, le premier truc qu'il te demande, c'est de te connecter à ton compte Twitch, et que tu donnes l'accord de récupérer les données. Oh, mais ça, je l'avais fait, mais pourtant, je n'ai jamais gagné de points. Alors, tu as peut-être que joué hors saison. Il faut jouer pendant les saisons déclarées pour avoir des points. Ah, d'accord. Sinon, ils ne t'en attribuent pas. Ouais, je trouve ça débile, mais bon, c'est leur règle. Bon, alors, il faut sortir la CD. Eh oui. Chose que je ne ferai pas avec les bibis. On m'en fout, petit à petit, j'arrive à grappiller des emplacements et des textures. Bon, j'ai vu que les formes, ça va être le plus chiant, parce que la plupart des formes coûtent 200 points. On sait qu'un emplacement supplémentaire de textures coûte 75. Ça va être long, mais bon, avec le temps, petit à petit. Alors... Moi, j'ai acheté ma ville sur application mobile. Ah, ta bille, oui. Sur application mobile. Ouais, bah... Après, à chacun ses plaisirs, son budget, sa plateforme, etc. Mais... Non, non, je n'irai pas me ruiner sur... Je ne vais pas sortir la carte bancaire pour les bibis et pour autant. Ah, là, là... Oui, d'ailleurs, 11e tracé sur 16. Euh... Oui, il est long. Le record du monde est en 3 et 44. À mon avis, le vainqueur, là, il va mettre 4 minutes à rallier l'arrivée. Eh beh... ... 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 C'est joliment coloré, on a un dégradé arc-en-ciel, on est en train de admirer ce qu'on appelle tous les spectres de la lumière visible. Il y a de la chance, il y en a qui ne le voient pas intégralement. Il y a un dégradé en sensibilité du globe oculaire au niveau des ultraviolets. Par exemple, tu ne peux pas conduire parce que les panneaux sont flous. Tu n'aurais pu avoir les contours, tu as comme une émission d'ultraviolet, comme si le panneau avait une aura, si tu veux. Ce qu'ils avaient expliqué dans le documentaire. Tu vois que tu as un panneau triangulaire de danger ou un panneau carré, la forme tu la vois, si tu veux. Pour une information, etc. ou un rond pour une limitation. Mais tu as un mal de chien à lire l'intérieur du panneau. Parce que comme on ne vérifie pas la qualité, la construction du panneau, l'émission d'ultraviolet ou la réflexion des ultraviolets, le truc est complètement flou. Les gens, là, doivent avoir des migraines pas possibles. Même la nature, il paraît que tu vois les fleurs, elles émettent également une aura en ultraviolet pour attirer certaines bestioles. Nous, on ne le voit pas normalement. Ah, c'était super intriguant. Je crois qu'il y a l'équivalent pour Louis, ceux qui entendent les ultra-sons. Pareil, tu fais objet à des migraines pas possibles, l'horreur. Un syndrome similaire toujours sur Louis. Oui, alors là, je n'avais pas regardé en intégralité le documentaire parce que je ne pouvais pas. Je ne sais plus comment j'étais tombé dessus. Ah, tiens, il y a Delta qui dit oui, j'ai vu un doc dessus. Torota qui dit le tirage du loto, s'il vous plaît. Ah, tiens, Delta, GG, tu as gagné la course, là. Non, Torota, Delta, pardon. Torota, on va sur ta boule, justement. Qui est coincée dans celle du loto. Malediction. Oui, dans Louis. De ceux qui sont hyper sensibles pour une ouïe hyper développée, à défaut de devenir sous-marinier pour détecter ce qui se passe dans les mers, blague à part, une femme qui avait une telle sensibilité dans l'ouïe qu'elle était condamnée à vivre au milieu de nulle part dans la cambrousse à 10 bornes de toute civilisation, parce que sinon elle devenait folle. elle captait tous les sons, les vibrations au sol des bagnoles, des camions, elle disait, il y a un avion qui passe dans le ciel, je le détecte à 10 bornes avant et qui passe au-dessus de ma maison. Enfin, c'est aberrant. Elle ne devait pas beaucoup mettre de casque, elle aurait dû être très mode. Même pas concevable, mais quand tu écoutes que tu émèneres de cette personne qui était souffrante, de ce symptôme hyper rare, c'est très particulier. D'ailleurs, elle était condamnée à bosser chez elle. Elle ne pouvait pas rejoindre la ville, le monde du travail normal, parce que rien que le boire à des bagnoles, c'est bon, elle s'éclate le crâne contre le mur au bout d'une heure. C'est vraiment que je parlesque. Et il y a les hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Ça, c'est plus courant, par contre. Ceux qui ont dénausé de vivre à côté d'une antenne 4G, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. On avait une antenne pour les télécoms dans les années 2000 qui était près de l'école. Ils ont fini par la retirer. C'est un bon village. Ouais, c'est plus que dans... Même France 3, ils avaient fait un reportage pour dire qu'il était pollutionnaire. Je suis là, déjà. De toute façon, petit, j'ai déjà passé sur France 3. Je suis déjà dans la cour de l'école. Ouais, ça va. Oh, l'avatar de Bozo qui est une belle moto. Oh là là. C'est quoi ? C'est une Dugati ? Enfin, autant j'adore les bagnoles, autant les motos. C'est pas mon truc. Mais je pense que c'est pas une Dugati. C'est là où il va me dire non, c'est une Suzuki. Non, mais c'est une jolie moto. Elle est stylée. Bozo, c'est l'homme à la moto. Voilà. Ben, c'est où l'arrivée ? Où est l'arrivée sur ce tracé de fou ? Je sais même plus où est l'arrivée. Au secours. Il y avait la route un conseil de Mario Karton. Je crois que... Mais c'est sans fin. Attendez, mais... Mais, mais, mais... Ah non, l'arrivée est là-bas. C'est psycho-rigide. Pour un petit canalique. Ouais. Oui, plutôt. C'est pas tout à fait la même chose. Tu m'étonnes. Et maintenant, avec ta nouvelle configuration, j'espère que tu reprendras le hacktest... Lequel ? Celui qui était très pixelisé. Ah, l'asteryte. Oui, il faudrait que j'essaye de retrouver la... Il faudrait que je refasse la version française. J'avais démarré en anglais et quand j'ai vu qu'on pouvait faire en français, ça m'a complètement cassé. Donc, je me suis dit merde, il faut que je recommence. Ah oui, peut-être qu'avec ta nouvelle configuration, le jeu sera un peu plus beau. Oui, du dégueu de base avec une transmission dégueu, ça fait peut-être quelque chose de lisser involontairement qui donne un rendu potable. C'est ce que je me suis déjà dit sur je ne sais plus quel jeu hier. Tu ne seras pas donné l'impression sur ton jeu qu'on s'appelle... Les terroristes dans l'immeuble, Operation Body Count. Oui. Oui, oui. Moi aussi. J'ai trouvé que ça a donné un SPDC, c'était beau. Ça faisait presque effet bande dessinée à la 12-13, je ne sais plus, le X2, X3, la bande dessinée. donc ça y est, le X3, il ne faut pas faire tout que du rétro. Oui, quasiment. Je vais acheter tous les jeux PS1 et puis voilà. Il faut que je refasse mon jeu de rallye sur la PS1. J'aurais dû vous le faire, j'ai eu un problème technique, la carte mémoire était foireuse. Je ne me suis pas rebattu avec depuis. Je ferai peut-être le test en semaine si j'ai le temps puisque... puisque je vais devoir manipuler ma PS2 également. Il faut que je... C'est chiant. Il faut que je revois toute mon électronique la semaine à venir. Je ne suis pas super enthousiaste, mais bon. Oh ! Ah, il y a des barils explosifs. Oh là là, impressionnant. Je me suis laissé surprendre. Ah ah ! Encore votre humble serviteur qui remporte ce tracé. Suivi de Nash & Man et de Torota, on a le podium. Oh ! L'habit de Delta est à la traîne. Mais c'est bon. C'est à la vie d'arriver. Oouk ! Toi, le romp4. Où est-il ? Allez, on file à la treizième course. Bonjour, Bob Morlock. Comment que ça va ? Oh, Bob ! Ça va ? J'entends qu'on t'as pas vu, Bob. J'espère que tu vas bien. Il t'est pas passé... Ah, il t'était pas passé hier, c'est vrai. Point d'exclamation play. C'est bien quand il y a Bob. Il est rigolo, Bob. Depuis le temps, on est fait. Ah ouais ! Oh, il est relax. C'est dimanche. Ça fait du bien. Je commençais même à te demander si Bob allait bien. Mais après, je te demande pas de tes nouvelles parce que je sais que tu passes par période sur Twitch parce que t'as beaucoup de boulot donc tu peux pas passer comme tu. Et B. Voilà. 15 secondes avant le départ des Bébis. Wow. C'est cool, Bob qui nous a rejoint dans le jeu des Bébis. Alors, Bob dit mais le sage porte un chapeau tyrolien. Oui, c'est un chapeau de la Saint-Patrick d'une grande marque de mousse de Bébière. Ça fait partie de ma collection de chapeaux dont j'ai à me coiffer. D'ailleurs, vous me faites penser que j'ai pas honoré une demande de poupon hier. J'avais pas vu qu'il m'avait demandé le choix de la coiffe. Et quand il viendra nous faire un coucou je lui dirai tiens, je faisis ta coiffe. Ouais, l'Irlande. Oui, ouais. Une coiffe irlandaise. Ouais, la sympathie. C'est bien. Tu reviens. J'ai dit n'importe quoi, moi. J'aime bien la sympathie. Oui. T'aimes bien la sympathie. Pourquoi ? Bon, parce que tout le monde doit être habillé en verre normalement. Tout le monde doit se mettre au verre. Record du monde dans un peu plus de deux minutes. Oh, je pense que vous avez bouclé sous les trois minutes. Oh là là, chez Dieu de lui tourner. Oh, dragon de peu. Bonjour, bonjour. Bonjour, dragon sky. Alors, ça va bien ce dimanche ? Oui, ça va très bien. C'est cool. Et ton opération balisage sur Minecraft, ça avance bien ? Oui, oui, très bien. Là, j'ai quasiment fini de faire mes premiers repères. Déjà. Parce que si j'ai... J'ai même aussi éclairé le chemin parce que... Avec tous les ennemis qui apparaissent sans cesse, là. Donc, du coup, j'étais un petit peu en panique et je me suis dit oulala. Rien que j'ai partagé les photos quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh mon Dieu. J'étais en mode voilà là. Ça fait vite très peur. Oh, qui c'était là ? Oui, parce que j'ai... Si j'ai compris, t'essayes de mettre des panneaux, dire c'est sa maison, c'est la maison de Torota, c'est le point de... Ah, je viens de voir ton petit message de Minecraft, le sage. Oui, je ne sais plus ce que c'était. Oui, de ne pas trop vous éloigner, ouais, ouais. Non, il dit de... Je vous invite d'éviter construire ou exploiter au-delà des 2000 cubes du point zéro afin de profiter de la A20. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, on a des zones assez proches, non explorées de notre point d'apparition. Donc j'aimerais les garder vierges pour justement faire valoir la version 1.20 dans la chance d'avoir assez proche de nous rapidement le nouveau biome qui est prévu que sont les cerisiers en fleurs. Voilà pourquoi. Oui. Ah bah, tu vas être content Funfan. On est 11 spectateurs. Décidément. Ah, Nash, il est parti fin de livraison, je crois. Ouais ? Ouais, je t'ai envoyé le message, t'as pas vu ? Euh... Bah, c'est pas vrai, je vais regarder dans le gestion de la combat. Ça, je peux prendre la même mission que toi. Ah non, t'es pas en mission. Non, je vais justement, mais là, je vais l'apprendre à l'instant, donc rejoins-moi et puis tout ira bien. il vaut mieux. Quoi ? Ben oui, il vaut mieux qu'ils soient avec toi. Ah merde, je suis trompé. Ah oui, la fameuse blague que hier j'ai sortie et qu'en passant, c'était magique. Non, c'est bien. C'était rigolo hier pour Direct Pokémon. Oui, parce que j'ai sorti la fameuse blague que Funfan et il n'arrêtait pas de la dire à chaque fois. J'avais le beau gosse. Et cette blague, vraiment, cette blague, je l'avais faite comme ça exprès. Voilà. Et j'ai eu une chance, je sais pas pourquoi, mais après, j'ai gagné un petit follow en plus. Point d'exclamation, play. Oh, il est déjà. Ouais. Ah, il faut que je fasse doudou. Il faut mettre du gasoil aussi. Oui, alors moi, j'ai vu des extraits de Pokémon, j'y ai très peu joué. J'ai essayé de me lancer un peu dans la version émeraude de Pokémon il y a quelques temps, influencé par mon neveu, histoire que j'ai un peu de culture générale là-dessus. Et en fait, j'étais balancé le scénario que j'ai compris que je crois savoir qui est redondant et qui se répète quasiment dans tous les épisodes Pokémon, c'est-à-dire que le but est évidemment ultime, comme dit le slogan à traper les tous, c'est d'avoir la collectionnite et de récupérer tous les spécimens. En dehors de ça, dans la mécanique de jeu, là où je t'ai balancé hier, Dragon Sky, sur ton antenne, c'est justement d'imaginer le vigile de la ligue Pokémon en disant « Oh, gamin, tu passes pas, qu'est-ce que tu fous là ? » mais t'es titulaire de tous les badges des... Comment ils s'appellent ça ? J'avais trouvé le terme hier. T'as tous les badges des dojos, des arènes, de la région, donc t'es en droit de passer et de revendiquer ton entrée dans la ligue Pokémon. Et c'est le même schéma qui se répète dans tous les Pokémon ou pas ? Oui. Oui, exactement. Bon. Il y a les deux derniers où c'est un peu différent, mais c'est pas transcendant non plus, mais bon, les scénarios ont un peu... a chuté, hein ? Voilà, je m'agrandis, je m'agrandis mon empire de mon côté, du coup, j'ai acheté encore un nouveau gare un jour. Eh bien, l'empire du dragon chinois. Vous avez un nouveau message ? Oh, intéressant d'avoir suivi la bille de Torota. On a vu qu'il a été propulsé avec le système, avec les barres rotatives, et du coup, l'énergie emmagasinée dans sa bille fait qu'il dévale à une vitesse pôle les conduits à la verticale. Très intéressant. Apparemment, c'est le coup de bol à avoir pour péter un record sur ce tracé. Le record mondial est en 2 minutes 06, je me demande Torota si tu n'es pas en course pour battre ce record mondial. Parce que là, on est sous la barre des 1.30 et on n'est pas si loin que ça de l'arrivée. Le record mondial est à 2.06. Très intéressant. et bien là, il faut que je trouve un campement pour dormir, du coup. Oula, toi, tu es parti en... Comment dire ? Tu es parti en... Ben, je t'attends. Oui, oui. En plus, je vais doubler tout le monde quand ça les voitures, donc je m'en fiche. Non, mais tu peux prendre la mission aussi. Une carotte. Hé, la voiture n'avance pas, qu'est-ce que tu fais ? Non. Je vais me décaler encore parce qu'apparemment, ils sont un peu teubés et ils ne veulent pas passer. Non, t'inquiète pas, j'arrive à passer, c'est bon. Voilà. Il faut prendre la mission. Ben, prends-la à partir du convoi parce que sinon, tu ne l'auras pas. je vais la prendre à partir du convoi, c'est plus simple. Dommage, pas de record mondial. Et puis, finalement, c'est... Travail, gestion de convoi, 210 euros pour l'alerte. Ah, ça fait une bonne affaire. De quoi, 10 euros ? 210. Ah, j'aurais répondu à la Bob Morlock. C'est bien, cette phrase. 11 cm qui gagne et tu es revenu pour la mission quand tu as fait ton affaire. What ! Allez-y, passez-je à votre bébé. Oui, Bob Morlock, il disait, bon, rien à voir, mais j'ai réussi à trouver en occasion, mais quasiment neuve. Une RTX 2070S pour environ 210 euros. À moi, le 1080p à fond. Oh là là, le vénard. C'est bien. Coucou, Naïonné. 210 euros. Renayonné. Voilà, il vient d'arriver. Ce n'est pas donné pour une carographie. Ah, c'est ça. Ça dépend desquelles. Je ne sais pas si c'est une dernière ou pas. Je ne connais rien. Le prix ne m'a pas choqué par rapport au numéro de modèle. Moi, je suis resté au temps du GeForce depuis que je n'ai pas déconné. J'ai envie de dire, moi, c'est pareil. Dans la dernière que j'ai, du facto qui me permet de faire les billes avec vous et le Haran, j'ai une 1050 GTX, je crois. Je le revois dans les nuits. On est 14 ! On bat des records avec les BBS l'orci. Oh mon Dieu, merci à vous d'être là. Je vois bien pour le camion. La moyenne, c'est 9-10 spectateurs, alors de voir 14, je suis surpris. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui diffuse le dimanche. La semaine prochaine, je vais envisager d'acheter du pétillant sans alcool pour fêter un événement. T'as bien raison. Qui est particulier, voilà. Parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu certaines choses, j'étais vraiment content et j'ai remercié encore de la fédélité. Voilà. C'est tout bonnement sympathique. Sans dévoiler le secret, c'est donc en lien avec ta chaîne Twitch. Voilà. Ah, c'est bien. Donc là, il faut juste me reposer avec le camion. C'est une petite sieste pour prendre un petit café. Alors, pour toute la sieste et le règlement unitaire. Non, c'est pas de sieste, c'est un café. Voilà, pour se remettre en forme. C'est la différence entre le mode multi et solo des camions. Si t'es en solo, t'as vraiment huit heures qui passent et tu fais une nuit. Une nuitée, comme on dit. Sinon, effectivement, en multi, c'est quelques minutes qui passent et c'est un café. Ce qui donne évidemment un avantage certain à la réussite des missions longue distance à court délai. Bonjour, merci, monsieur. Bonjour, je suis mis dans une misère. Ça va, les gens ? Oui, ça va. On dit bonjour en premier réveil. Bonjour, bonjour. Voilà. Et tout le monde va bien dans le chat ? Bonjour à tout le monde dans le chat. C'est un usage. Visiblement, tout le monde allait bien. Mais bah, c'est bien. Je me suis mis dans une misère, moi. Et Dragon Sky, il va bien, Tonton ? Oui, il va très bien. Toujours avec son chat ? Oui. Moi, ça va, là. Oh, purée de Dieu. Oh, je me suis mis dans une... Elle est belle, celle-là. Oui. La purée de Dieu, je ne sais pas encore. Eh, c'est moi. Ça s'appelle la voie lactée. De la sphème. Je vais recevoir un petit email. Cherchez-vous votre entreprise, oui. Oh, la clippée, l'a envoyée à tout. Je suis obligé d'appeler l'assistance, ce n'est pas le choix. La purée de Dieu, elle y est une fois par semaine, le samedi midi. Il faut faire attention avec la vitesse avec le jeu de camion en vue extérieure. C'était très trompeur. Voilà, j'ai perdu 1h14, donc ce n'est pas trop grave. The Milky Way, the purée way. Non, non, je n'ai pas choisi, j'étais vraiment bloqué parce que je voulais me mettre dans un endroit pour dormir et je me suis mis dans une salle de situation. Ah. Ah, tu ne roulais pas, d'accord. Oui. À la question, est-ce que tout le monde va bien ? Je re-salue, il y a Olive qui tue qui s'est remanifestée à nous hier et elle disait qu'elle allait mieux, c'est cool. Ah oui, je l'ai vue hier. Ouais. Je lui écrive un petit mot en privé dans la semaine pour lui dire que ça nous a bien fait plaisir de la revoir et qu'on ait tout cœur avec elle quand je suis le courage. Et comment on va sa cousine en F5 ? Pfff. C'est complet fan. Voix d'exclamation play. Allez, c'est la dernière course. Après, je vous mets une compile de clip, le temps de dépanner mon membre de famille à distance et je reviendrai vers vous sur les camions, bien évidemment. Super, OK. Je sens que la personne va s'endormir sur le volant dans deux minutes, là, à peine. c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est 160 euros, je suis plus 200, c'est pas très cher les amontes. C'est vrai, quand on débute, c'est assez cher, quoi. Ça fait mal au début, mais ensuite, quand on est riche... On peut changer la fatigue comme ça, au moins je ne suis pas emmerdé. Ah oui, oui, on peut régler ses paramètres, c'est vrai. Ah, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais c'est Gris et Tristaudet à la fenêtre du côté de Nancy. Oui, c'est moche. Moi aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est moche aussi. Ah, c'est grand soleil. Oh, je ne sais pas comment je fais ça dans le noir, j'ouvre les volets. Bah, tu as de la chance la chef, man. Bah, pas tellement, parce qu'il n'a pas plu depuis un mois et demi, là. Ah oui, mais la pluie en manque, c'est toute la France. Là, on court à la catastrophe. Rien qu'un phénomène sont tous ceux qui peuvent se produire de malheureux avec le manque de précipitations. Et ça pense pas. Rien que les habitations. Alors, les immeubles, ça va encore, mais ça ne va pas tarder les immeubles. Les maisons individuelles. Mais c'est sûr, ça va être un festival. Avec un sol qui est trop sec. Et si j'ai bien retenu la leçon, ils avaient dit c'est lorsque le sol est composé d'argile, c'est le pire. Parce que l'argile pète par le manque d'humidité. Et quand ça se brise, l'onde de choc ça fait des dégâts au niveau des fondations de toutes les barraques. Ça commence par les barraques et ça finit avec les immeubles. Alors, je ne te dis pas évacuer un immeuble qui a je ne sais pas combien d'étages avec je ne sais pas combien de locataires. Je ne le souhaite pas de tout cœur. Mais ça ne va arriver pas qu'en France. Dans les années à venir, on va avoir des cas de... Le pire, c'est quand c'est vétu, c'est que ce n'est pas entretenu. On commence à avoir des drames dans les grandes villes. Un immeuble s'est effondré d'habitations dans tel quartier. Il y a eu un cas à Lyon, je crois. Il y a eu le cas à Lille aussi. Ça craint. À Marseille aussi. Marseille, ouais. Ça craint. Ça craint. Et ça devrait malencontreusement se multiplier parce que manque de flotte. Manque de flotte et puis des naves phréatiques qui sont quasiment à sec. Surtout pour l'agriculture, donc ça aussi, c'est un gros impact. Eh oui. La vie en général. On va crever sec comme des saucissons, j'ai envie de dire. Enfin bon. C'est sec et Elisabeth Borne. Ouais. On va positiver. Allez, c'est Vibi. On se détend. On pense à la positive. Laissez positif aussi mieux. Ouais, il faut. Bah tiens, Christella dit d'elle-même j'ai des fissures chez moi, je surveille de près. Moi, c'est la même chose. Et encore, moi, je m'estime heureux dans mon quartier parce que c'est moi qui suis moins passé à la caisse pour le moment. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais moi, j'ai une voisine, elle a un mur. Maintenant, on peut passer la main dedans. Ça s'est brisé comme on déchirait une page par le haut. Même effet, quoi. Les deux murs. Oui, ça craint, oui. Quand ça, tu peux dire au voisin, tu peux passer un outil. Ok, très bien, je passe un outil du côté du mur. Ouais, exactement. Non, mais tu rigoles. Ouais, j'en rigole, mais c'est malheureusement vrai. C'est chiant d'avoir ça. Oh, la bille de Bozo qui est coincée. Bah, merde, alors. Ah, c'est peut-être parce que la bille, elle est... Mais non, elle n'est pas... La forme est conventionnelle. Ah, merde. Bon, bah, pas de bol. Tiens, c'est bizarre ce qui est arrivé à la bille de Bozo. Il y a un bol de collision, non ? Ouais, j'ai l'impression, mais encore, la bille n'aurait pas eu une forme conventionnelle. J'aurais compris que ça ne rentrait pas dans le dispositif, là. Mais, pas de bol. Bizarre. Bon, bah, GG Bob Morlock. Alors, le Grand Prix, qui c'est qui le gagne ? Ah, ah, tease your question. tease your question. Allez, je vais vous laisser sur une compile de clip. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mon dépannage de la famille. Et juste après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour continuer à bavarder et remonter le camion. Alors, troisième delta, deuxième 11 cm, premier, votre humble serviteur. Alors, c'est très, forcément, démarrer un direct tweet sur les BB quand il n'y a personne. Le diffuseur monopolise les pistes et évidemment, on grange les points. Ouais. Ah bah oui, bah là, je suis d'où moi. Je pense qu'à tricherait. Ouais, t'es au pied du podium avec 35 points. Oh. C'est ainsi. Alors, moi, ça va être un test intéressant. Ça va être de vous mettre le... Ah tiens, pour ceux qui veulent jouer au tableau mystère, je vous mets une image en attendant. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais vous programmer la compil sur le portable. Je dépanne le membre de ma famille à distance pendant, je pense que ça va me prendre au moins une demi-heure. Donc, allez-y, jouez au camion. Passez-vous l'adresse pour ceux... Enfin, maintenant, vous connaissez tous. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous ai rejoints, mais je fais des petits réglages avant. Hop, pardon. T'inquiète, pas de soucis, pas de soucis. pas de soucis. C'est goût. Ah, je ne sais pas, c'est le caractère. Ah, bah, donc, je ne veux plus rien si dans le noir complet, vous voulez le jour ? Non, non, c'est bon. Il fait jour, déjà, c'est bon. Il fait jour. Ah oui, il fait 6h du matin. Tu vas attendre s'il va être trompé. Ouais, je... Non, 8h. Non, 6h du matin, pardon. Oui, 6h. 6h22. Oui, 6h22, oui. Excusez-moi, mon chat qui fait du bruit. Non, ça va, on ne l'entend pas trop. Eh, le chat. Réglisse. C'est pas vrai. Oui, il arrive. Miaou. Et miaou. Il veut jouer. Faut j'enlever ça, ça serait bien. J'ai une pensée malsaine. Je suis en train de me dire, est-ce que faire des jeux coquins, ça va faire monter mon audience ? J'étais en train de me dire ça. Il faudra d'avoir une redondance dans les tracés. D'accord, 4, 3, 3, 3, mais c'est... Alors, comme tu dis une scène par rapport à l'ami Fun Fan et ses diffusions depuis chez lui, je suis... Il faudra carrément être sur place avec lui parce que même s'il me fait confiance pour que je prenne... où j'ai songé à un gage pour plus tard. Regardez. 50, de gauche, 10, de droite. Ouais. Hop là, voilà, je vous mets la commande. Point d'exclamation, patoun. Et plus tard, ça pourra faire l'objet d'un gage, ça sera rigolo. Parce qu'essayer de jouer avec ça au clavier et à la manette, c'est très dur. C'est pas impossible. C'est juste très dur. Et ça pourrait faire l'objet d'un gage de votre part. Tu joues à la manette ou au clavier-souris ? Je suis au clavier-souris, mon cher... Attends, mon cher Bambastos. Alors, j'ai la chance d'avoir un clavier miniature secondaire qui s'appelle Nostromo, qui est très pratique, clavier qui tient en une main, c'est ultra confort. Et j'ai la chance d'avoir la très belle souris Razer Naga, tu vois, qu'on peut personnaliser. Tu peux y greffer les... T'as trois types de côté que tu peux greffer. Deux touches, en cercle où t'as sept touches ou un carrément un mini clavier douze touches en forme de carré que tu greffes à chaque fois. Moi, je suis habitué au cercle à sept, ça me suffit pour personnaliser des touches et c'est ultra agréable. C'est que du bonheur. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas... Oui, je suis bien équipé, j'ai de la chance. Ouais, je me suis fait plaisir et c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Rien que la souris, je ne vous le cache pas, je l'ai payé 110 euros. Et en fait, la coiffe sanglier qui est un truc d'Europe à part, le célèbre... Je vais y arriver. Le célèbre parc d'attractions à la frontière allemande, franco-allemande. Bref, c'est bien pour faire mes mus, c'est sympa. Mais quand j'ai acquis cette coiffe, l'intérêt, c'est que ça tient bien chaud au crade. Et puis, c'est bête, mais les deux petites pattes du sanglier que je peux presque quasiment nouer, ça tient bien chaud au visage. Donc, ça permet de baisser un peu la température chez soi et de se tenir à bonne température chaud à moindre coût. Et pour les pattes, alors, je n'ai pas les chaussures et je le regrette. J'aurais dû regarder pour acheter les chaussettes. Je suis acheté les patounes qu'on se déguise en chat. En plus, j'adore les chats pour ceux qui me connaissent. C'est tout bête, mais... Voilà, vous mettez ça et ça tient chaud. Il est où le deuxième ? Il est où le deuxième ? Oh, il est là-bas. Cadeau ! Excellent ! Wouah ! Ça, il faudra que je me le clip comment j'ai fait le ménage à explosif. Trop bien. Ah, je suis content de mon coup. Trop bien. Oui, par là. Ah, putain, j'ai eu peur. Oh, le con, je me suis fait peur avec le miroir. Elle est bonne, celle-là. 100, de gauche, 50, attention, saut devant. 50, épingle droite. C'est drôle de dire chaud devant dans un pays scandinave. 50, sur crête. Merde ! Faut que j'arrête de dire des bêtises, mais non ! Mais non ! Ah, ça m'appondra. 100, 4, gauche. Oh, mince, j'étais parti pour faire quasiment l'étape de la perfection. 100, 2, droite, 50, soyons fous. Je suis enthousiaste, je suis très heureux d'être en votre compagnie. On va, on va tout, tout défoncer. Oh, il est bolgare, mais pourquoi j'ai pas de... Alors, ce jeu, ce jeu de course se fait à pied. Ah, 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 ok, la station de service est vide, il n'y a pas de bagnole dedans. J'ai pas compris. C'est pas en inscription Alien que je me dis d'instruction. Je suis même pas sûr que les développeurs comprennent l'Alien. T'as l'impression que c'est écrit PS4. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah oui. Ils annonçaient la PS4. J'aime bien la promenade, mais là, je t'en apprends. on a été offert j'adis. Oh, c'est tracé de feu. Il est vachement technic que ce tracé. La police qui sait manger la voiture beige. Ça laisse aucune marge d'erreur, en fait. Mais, mais, il a fini, oui. Mais, c'est pas possible, il va y avoir fusion de voitures, là. Ça devient indécent. Je pense que côté français, on ne doit pas être très nombreux à diffuser dès ce matin. Ils sont rares, les matinons. On est minoritaire. Wouah ! Eh ben, j'ai du bol que les amortisseurs n'aient pas pris cher. Ben là, tiens. Faut que je le dise pour louper un passage. Wouah ! Comment j'ai relevé la tuture. Donc, on ne peut pas dire que je mette mon ordi sur les genoux, là. C'est quand même dingue. Hello Gears. Oui. Le sage, il est sur Minitel. En vrai, chute, c'est un secret. quand il se casse le sage. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans l'ambiance nostalgie. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va y arriver. Je vais relancer mon Steam. J'espère qu'il ne va pas me faire un caca nerveux et on va continuer le... Oh ! L'intérieur me plaît. Oh ! C'est apaisant tout ce bois. Ça manque de quelques plantes d'intérieur. Ça manque un peu de verdure, mais sinon, j'aime beaucoup. Ah, la verdure de Edouard. Et ces vergetures, oui. Oh ! C'est pas bien qu'il faut. Lui, c'est mieux pour y'en revaladir. Ah ben voilà, j'ai ma plante, la voilà. La seule symbolique des coquilles cochonnes. Oh ben, elle est tombée. Je vais la remettre en place sur le lit. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oups ! C'est n'importe quoi. Moi, je gère le chat. Chacun son truc. Oui, oui, mais ça, tu étais un chef, merci. Ah ben, vous m'apprenez un truc, moi, je trouvais que mon lit était intemporel. Il faudra que je rechange de rien, que je mette à YouTube. En fait, il y a des invitations temporelles et il y a des invitations intemporelles. Elle est pas mal, celle-là. il y a une folle qui est planquée à l'arrière. Voilà. Oh ! Mon Dieu ! Je ne m'attendais pas à voir l'ennemi. C'est le fameux qui s'intéresse, le petit gris. Oh, c'était ça. Merci de me le rappeler. Il faut que j'appréhende de me dire que je suis susceptible d'avoir des sons qui m'arrivent dans la tronche régulièrement. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Oui, alors, de suite, forcément. Oui, toi aussi, t'as flippé. Ouais, ouais. Bah, je me suis amusé à construire. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Bambato STV. Alors, alors, petit, petit manuel du bon usage des commandes, mais c'est bien, c'est sympa ce que tu fais, Bambato, d'ailleurs, tu me donnes une idée. C'est effectivement de pouvoir saluer la personne, la personne que tu cites dans la commande, mais en fait, c'est pour s'annoncer soi-même, comme tu as pu t'en apercevoir. mais l'erreur est sympa et ton attention est horrible. oui, j'ai bien compris que tu l'accueillir et j'ai, mais tu me donnes une idée, il faudrait que j'essaie de trouver la syntaxe dans la commande pour la rendre souple et si elle est utilisée à nu, sans argument, tu t'annonces, toi, ou sinon, tu annonces la personne que tu souhaites de ton choix. ça n'a que peu d'importance, c'est juste que c'est surprenant, c'est la première fois que, oulala, impressionnant la sortie de route. C'est juste que c'est surprenant. Ohlala. Je te le fais. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Voilà. Deux éditions pour le plus d'une. Ça marche bien. Cool. J'ai gagné l'étape. Oh ! Vous avez vu les chronos ? François Delecourt qui me gratte, qui me gratte d'une demi-seconde, même pas, un tiers de seconde. Non ! J'ai chu au pied du podium. Énorme. Énorme. Ohlala. C'est génial. C'est génial. On voit que c'est des Américains qui ont imaginé leur pari à eux. Rue de la Deille. La rue de la journée. C'est ça. Ah, ça, tu pourrais presque clipper, tiens. Attention, qu'est bizarre. Ah, c'est énorme. J'adore ce genre de parcs. Émoticôme souriant. Funfan 1992 dit ceci. Pierre Troutman pose comme question comment devenir le premier secrétaire du comité central de la chaîne ? Eh, il n'arrive pas à imaginer la portée de votre question. J'ai un cerveau qui part en béchamel. J'ai pas besoin de secrétaire, excusez-moi du peu. Regardez. Comment devenir le premier secrétaire du comité central de la chaîne ? Le coucou a répondu. À ma place. Non, non, mais j'ai pas besoin de secrétaire. Merci, vous là. Ce bolide de légende. 50, sur crête. Instinctivement, j'essaie de voir le sud de la route. Je bouge la tête comme un ego alors que je fais face à un écran. C'est dire à quel point l'immersion est réussie. Qui n'a pas fait un jeu de rallye en vue cockpit et qui a essayé de voir ce qu'il y avait devant son capot en se levant devant sa télé ? Franchement, qui ? Alors, fin de zi. On est tous pareils. Moi, une fois, en faisant ça, je me suis cassé la gueule. J'étais assis sur mon lit. Oh, merde. J'espère que tu t'es pas fait mal. Oh, c'est con. Oh, mince. Madiou. Alors, je peux vous en raconter une bonne anecdote de vie authentique. Alors, il y a peut-être 10-15 ans de ça. En fait, j'étais invité chez ma frangine et aujourd'hui mon ex-beau-frère. Bref. Et donc, c'était soirée, famille, amis, vraiment la bonne ambiance. Et ma frangine, elle est fortiche pour faire tout ce qui est apéro dînatoire et cocktail. Et bref, la soirée, elle se passe super bien et tout. Et le lendemain matin, donc, j'étais hébergé par ma frangine, je suis un matinal. Donc, contrairement à eux, moi, je suis premier levé, je savais que j'avais les deux, trois premières heures de la journée où personne ne serait venu m'enquiquiner. Et ma frangine adorable qui me dit « Frangin, tu te sers dans le frigo, vas-y, tranquille, pépouce, fais comme chez toi. » Et à l'époque, je crois d'ailleurs que mon... Je sais plus si c'était la PlayStation 1 ou la 2, enfin, peu importe. C'était... Bah, c'était Vérali. C'était Vérali et je commence à me faire mes petits chronos, machin, tranquille, le dimanche matin. Et puis, je me suis pas servi à boire. Et puis, je vais chercher le jus de fruits dans le frigo. Je continue mon jeu et plus je joue la même étape, ça se détériore. Je commence à faire des sorties bien larges au niveau des virages. Deuxième essai, je finis carrément à faire du hors-piste. Je décline en performance. Troisième essai, je pars carrément en tonneau. J'ai dit « Mais oh là là ! » J'arrive même plus à maîtriser le jeu. Qu'est-ce qui m'arrive ? La fatigue, je comprends pas. Et en fait, ma frangine qui se réveille et puis qui fait une descente dans le frigo et qui me dit « Frangin, tu as carburé à quoi ce matin le petit-déj ? » ou jus de fruits, c'était le restant le punch. C'est dangereux. Sans le savoir, j'étais en train de m'alcooliser. Donc en fait, je suis lisé par complètement pimpête et puis voilà. Du coup, contre-performance. Et la preuve que je tiens pas du tout l'alcool. Parce que j'avais dû prendre quoi ? Peut-être deux verres, deux, trois verres, mais des verres standards. Ça m'a complètement torché. Oui ! Ça mérite le GG. Alors, je vous lise. Alors, Jess, tu nous avais répondu à la question « Est-ce que tu diffuses ? » Oula, c'est un grand mot diffusé. Pour le moment, ça m'arrive de diffuser mes parties exhibitionnistes. Non, je l'écoute. Mais pour le moment, sans caméra ni micro et de manière aléatoire. Ouais, bon, il faut un début à tout, mais c'est bien. Beaucoup de pour le moment, oui. c'est vrai. Elle est belle la coupe. Elle est belle la coupe. La coupe de la victoire. Oh, génial, le pognon, les thunes. Ah, j'ai avalé un truc au fond de mon café. Je me demande si je n'ai pas avalé un moucheron, Berk. Et moi, je vais boire de la flotte. Il faut que je me rince le gosier. J'ai un truc au fond de la gorge. Berk. Ah. Non. Faut y aller tout doux. Non, c'est pas bon. 50, très long, 4 gauche. Sur crête. Non. Oh, j'ai fini sur toi de la maison. 50, sur crête. Très long, 3 droite. Oh. Ah, les aliens qui ont, je le rappelle, des PS4. C'est vrai que ce sigle me fait délirer. non. Ah, sérieux, sable, j'ai envie de dire. Ouais, la gare est assez. C'est une texture, mais il faut un peu... Ah, ça m'intrigue. Je crois qu'on peut y aller. Je vais y aller. non. Ah, Non. Non. Le niveau secret. Oh, je perds le niveau secret. C'était, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, normalement, quand on finit le niveau à Duke Nukem avec le symbole nucléaire, c'est le normal rouge. Et là, on a fait le gris. Donc, le gris veut dire niveau spécial gris. Ah, pizza, bonne pizza, toi Duke. Euh, Duke. Bonne pizza, toi Twinsen, pardon. Mon cerveau a bugué. Ah, 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 euh, oui, c'est la soirée de la soirée du maire. C'est ça. C'est fait, c'est fait. Merci, les amis. Euh, oh, 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 non. Égalité. Ex-Echo. Non. Égalité. Ex-Echo. Non, non, non. Oh, là, 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 c'est la gauche. Euh, lance le quête, lance le quête, lance, lance, lance ce que tu veux. Enfin, toute façon, il faut se laisser. Putain, la vache, bien, comment il est ce qu'il fait. Ah, pour la fois qu'il n'exploite. ouais, ouais, ça t'a plu hier, Duke Nukem. Ouais, bah, j'en suis ravi. Ouais, l'ex-Echo. Oh là là, quand Duke Nukem est mort et le boss avec la vue de mort, c'était terrible. Je crois que Funfan me l'a clippé. S'il ne l'a pas fait, je le ferais, moi, aisément, parce que ça vaut le coup de s'arrêter dans la compilation des meilleurs moments. Ouais, ouais, la scène d'action était terrible. Il sait pas ça. Deux droites, sur crête. Je suis démasqué. Je suis complètement masqué par mon alerte. mon alerte qui ne se barre pas de l'écran. Barre-toi l'alerte. Tu me masques. Bon, bonjour, cyberjojo. Je suis ravi de te voir. J'espère que tu vas bien. Oh là là, c'est la fin. Et voilà, sabotage. L'alerte ne se barre pas. Bah alors, les alertes, elles sont censées durer graphiquement que 30 secondes. Pas squatter mon écran. Ah, ça y est, c'est barré. Alors ça, il faudrait que je corrige. Faut voir que je me... Ah, j'ai pas pris de crayon. J'ai pris le papier, mais... Ah si, j'ai un crayon de feutre. Merci tout plein pour cet acte de fidélité. Ah, oui, belle trajectoire. Nitro, je me barre. Adieu, les gars. comme fantômas. Ah, non. Ah, ah, énorme. Et je suis dans le bon sens, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est crâché. Ah, c'est dans le sens inverse. Ah oui, j'aime bien les jeux d'énigmes. Alors, les jeux d'énigmes, j'ai la chance d'en avoir. J'ai, j'ai la série j'ai la série trou de mémoire. Bref, j'aime bien les jeux d'aventure, mais je me trouve mauvais. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous diffuser ce genre de jeu, parce que ce serait lent, mou. Je tolérerais en partie d'être venu. et je suis un bel extérieur intérieur, extérieur, je devrais être récompensé, on y croit. Je reste concentré, je vous lirai avec désir, une merde, une bosse qui m'aura joué à mon étoile. Oh non, 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 j'ai échoué, j'ai échoué de si peu. Oh là là, une pièce qui me manquait est la première position, comme quoi c'est valable. Moi, je ne vous cache pas que je la refais. Je ne me lasse pas de ce paysage qui est magnifique, que je trouve d'ailleurs plus riche que les deux courses précédentes. C'est... Wouah ! Ah ouais, 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 je leur signe tout de suite. Là, pour le moment, c'est mon tracé favori. Un petit entrepôt. Mon avis, il va y avoir du gravage entre les rayons. Non ? Surprise, motherfucker ! Hum ? Une mauvaise pioche. Je la tente. Allez, on se fait plaisir. Oula, c'était poésain. Ah oui, ah oui, ah non, oui, mais non. Je ne le voyais pas aussi près. Ah ! Oups ! Oups ! Non, je suis à fait peur. De la bonne utilisation des jackpacks. Non, je suis tombé dans le... Alors, je suis sur le magma à la lave et vous voyez que Duke ne meurt pas. Donc, il doit être à la Jean-Claude Van Damme les jambes. Ah si ! Je ne sais pas c'était quoi ce décalage. Bug. Bref, vous voyez, la valise de santé m'intéresse. qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre au-dessus ou quoi ? Il tire avec des rafales ou... On n'est pas en France. À l'antenne. Donc, voilà, une des dernières... Non ! C'est horrible ! Je suis mouru. L'angoisse de voir le boli de partir hors de contrôle dans le décor. Le saut ! Le saut de la mort ! J'ai voulu la tenter, j'ai perdu. J'ai voulu couper, j'aurais pas dû. Et il ne me remet pas sur la piste. C'est la caca. Alors, attend... Merci, tu as encore fait un Twitch. Un clip, pardon. Quoi ? The Headster. Alors, si quelqu'un par hasard, je dis bien par hasard, trouve la référence, enfin, à quoi ça fait référence ? The Headster. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'en souvenais même pas. Pardon, je vais revoir un coup, j'ai soif. The Headster. Ça doit bien avoir une signification, un clin d'œil à une œuvre que je ne connais pas. Très probablement américaine. émoticon souriant. Funfan 1992 dit ceci, le vote du modérateur compte pour deux. Canaillou. Une page de la constitution des États-Unis d'Amérique. Il s'est écrasé comme un caca dans le... M'a fait peur le coucou. J'ai cru que j'avais déclenché un truc. Alors, le coucou, il ne serait capable de me foutre les chocottes sérieusement dans le... comme un chien avec sa baballe. Il faut que je vous fasse des photos de mon matos et que je vous fasse un tuto. Je vous explique quel matériel acheter et comment faire pour obtenir... Je n'ai toujours pas fait. Pardon. Oh, le saut. Impressionnant. Vu d'hélicoptère, le saut était impressionnant. J'ai même du bol que le pare-choc avant ne soit pas déboîté. Alors, il faut que je sauvegarde parce que j'ai fini la corse. C'est enfin derrière moi. Oh, c'est sympa le générique de fin avec les séquences. Toutes les séquences vidéo. Eh bien, c'était cool. Mon Dieu. Oh là là. la vidéo de fou. C'est un coup à se faire tuer. Je suis même surpris qu'ils aient mis la vidéo. Ça fait froid dans le dos le photographe qui s'est viandé sur la piste. Le truc a peur. Moi, je le vis plutôt bien. mais... Ah, on a une flamme qui danse. Ouais, la flamme qui danse. Oh, le délire. Ouais. C'est la nuit et c'est la guerre. insérez ici le générique de la croisière s'amuse. Ah ah ah. C'est ça, en fait. Waouh. Ah ah. La piscine avogue. Mon dieu. C'est le nombre de points de vie qu'il me reste. Waouh. Ah bah tiens, j'ai le temps de voir les papiers. Oh, c'est un compte en allemand. Berndsblendflung. C'est le petit chaperon rouge en version allemande. Oh mon dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, dans le pur état d'esprit japonais. Je sais plus ce que je vois. je monte en gamme en puissance, ça me rassure quelque part. C'est une transformation à la Sailor Moon là, qu'elle nous fait. C'est mignon, mais c'est particulier. Non mais, hé, lampe torche. merci. Mais non, mais c'est nul. Mais je vois pas ce que je fais. Oh. Mais je suis dans les ténèbres là. Non, mais c'est nul votre truc. de l'eau. Et là-bas, je crois. Là où il y a le générateur. Vite, vite, vite. On gère, on gère. Vite, rapide, on regarde, il n'y a personne. Il n'y a pas de ninja. Allez. Oh oui. Je me barre. Vite la plateforme. Vite, 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 vite. Appuie, 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 appuie. Oui. Oui. Oh oui. Je passe à la suite. Oh, je me sens mieux. Ouah. Merci, 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 merci. Merci. Ouais, je l'ai fait. Je suis content. Ouah. C'est la première fois que j'ai aussi loin dans un jeu d'horreur, je crois. Oh là là, j'en tremble. Oh oui. La suite. Oh, je suis trop content. Bonjour, Grenier. c'est cool. Mais je pensais, je veux bien remettre la radio, je me sentirais mieux. Merde, la radio est cassée. Ah non, arrêtez, une musique pareille, on dirait que les allemands débarquent, là, on se croit rien avec les... Non, pas la mouette. Ah non, la mouette, tu dégages. Non, pas la mouette. Au secours. Non, dégage-toi aussi. Elle va me pondre une praline. Elle est où la vilaine ? Barre-toi. Meurs. Putain, c'est dingue. Le jeu, t'as des gros colosses qui te zigouillent. Ah, c'est la plage. Attends, je comprends pas, là. Ce serait pas un bug ? Je suis pas sorti. J'ai dû sortir accidentellement de la carte. Comme le coup de l'évier tout à l'heure. Là, il y a eu un truc. Attends, je redémarre d'où, je sais même plus. Si, si, j'avais sorti. Il y a quelque chose dans l'évier ? Oh ! Oh merde ! J'ai fait bugger le jeu. Oh ! Le bug de l'évier. Je suis parvenu à encastrer view dans l'évier. Je devrais nettoyer tout ça. L'explosif, mais où sont mes ananas ? Ah, surtout panique pas. Ah ! 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 Là, bonjour le bazar ! Ah ! Ah ! Panique on board ! C'est pas grave ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, c'était rien. C'était un caillou qui est tombé du plafond. Est-ce qu'il peut en avoir en haut du générateur ? Non, je crois pas. Comment je fais pour atteindre celui-là ? J'arrive pas à lire la carte. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Non, mais non, mais non ! Mais barre-toi ! Mais t'es qui toi ? Non ! Je peux pas bouger ! Non, 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 mais non ! Oh la vache ! Mais je suis mort ! Waouh ! Ah non, mais c'est Gang Bang ! Ne me nie pas qu'il y a le deuxième qui arrive derrière là ! Ah si ! Mais c'est lui ! Mais c'est quoi ce Gang Bang ? Mais ils me sont tous tombés dessus en même temps ! Non, mais c'est hallucinant ! Waouh ! Mais j'étais si proche ! Ok ! On se calme ! Cessez le feu ! Drapeau blanc ! Waouh ! Euh... Oh 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 ! Il y a des nouvelles photos ! Ok, sympa ! C'est une farce ? T'es là ? T'es là ? Je suis un abruti ! Allez, petit cube blanc, je vais me le faire. Oh, la violence de la... Oh, les étincelles. Oh, je nique la physique du jeu. Je vais tout cacher. Hé ! Hé ! Mais qui c'est qui m'agresse ? Ah, c'est lui. Une petite bûche de Noël. J'ai beaucoup aimé le... Oh ! On fait G-Clay. Oh, petit flingue, c'est rigolo. Allez, il neige. Il neige dans les locaux du Père Noël. Oh là, où 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 Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticône souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants, le sage reviendra rapidement. C'était le hélicoptère de Bravo. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Mais nous avons bientôt découvert pourquoi. Oh mon dieu. Tu es incorrigible. Oh non, moi, non, non, je ne suis pas prêt, j'allais boire. Oula, attends. J'allais boire un coup, moi. Oh, elle est en guetta en plus. Des chaussures traditionnelles en bois. Magnifique, eh ! L'animation est superbe. Je viens de la mettre au courant. Eh oui, viens par ici que je te mette au jus. Là, c'est un costume d'Halloween que je me garde parce qu'il tient chaud. Il tient chaud. Vous voyez, je peux mettre la capuche. Je serai au moins. Bref, c'est bien. Alors, je vous avoue que là-dessous, je suis en pyjama, je suis tranquille, peinard chez moi. Mais pour bien présenter, de manière neutre, je mets cette espèce de toge noire. Et voilà. Comment lier l'utile et l'agréable. C'est quoi ce délire ? C'est excellent comme transition de scène. Hop, 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 le mutin de Noël qui va me faire la peau, là. Merci pour le cadeau. Ah ! Ah ! Ah ! Quand même, j'ai un droit de réponse. Ah ! Je me le disais, mais je vais réussir à en placer une, oui, ou je n'y a qui, là ? Hein, bon. Plus de caisses pour les... Il y a 12 caisses pour les pauvres et une caisse pour les riches. Ah, c'est horrible. Eh bien, le bon cœur voudrait que pour les enfants riches, il y a quelques oranges et des peluches et qu'il n'y ait que des consoles de jeux vidéo pour les enfants pauvres. Voilà. Il y aurait une justice dans ce bas-monde. Ce serait la vraie magie de Noël. Attendez, écoute. J'ai envie de l'avoir là, j'ai mes clés. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est le... Ah, attends, il faut que j'éclaire avec la lampe. C'est le... C'est le porte-clés, Grand Tourismo. C'est trop fort. L'éclairage est trop fort, mince. Ah oui, là, vous voyez. Là, vous voyez un peu. Donc, Grand Tourismo qui est le logo du jeu. Voilà. J'ai la chance de l'avoir au niveau de mes... Attention. Je suis en train de tout bousiller rien qu'au niveau de l'éclairage. Je suis déclenche, je suis déclenche, je suis déclenche. Non, 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 mais je ne peux pas bouger. Non, monsieur le promoteur immobilier, je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas acheter. Barrez-vous. Ah ! Non, non, mais il va me faire des choses. Je ne veux pas savoir. Non, 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 non. Bouh ! Tu es derrière moi. Non, tu n'es pas... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je n'ai pas merdé ? Est-ce que je n'ai pas merdé ? Oui ! Mais bien, cher frère ! Mais bien, cher seul ! Ah là là ! Ah là là ! Euh... Odio, 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 oui. Enfin, aménager, je veux dire. Oh, je suis surpris. Je pensais trouver un autre étage avec un grenier. Pardon. Oui, survivre, oui. Tu m'étonnes comme objectif. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance si je devenais grossier. Mais bon... Je... Je... J'avouerai que je... Euh... Je contrôle... C'est beau. Sans déconner, là, c'est beau. Tadidata... Tadadada... Non ! Tu ne m'auras pas, démon. Je suis prêt. Hop. Ah ! Je suis plus prêt. Je sors de la grotte, j'adore. C'est magnifique. Vachement bien. Oh, 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 oh ! Magnifique ! Oh, mais c'est... Eh bien. Quoi ? Inferno Callister. Je ne sais même pas ce que j'ai activé dans l'entrepôt du supermarché, en fait. C'est ça qui est dingue. Ah, j'espère qu'ils ont modélisé les rayons. Qu'on se promène joyeusement dans les rayons. J'ai peut-être changé de faim, il y a peu. Ouais, non, je pense que je vais le fermer, je pense que je vais le fermer. Oh, merde ! Il y a la miss. J'espère qu'elle ne m'a pas vu. Ah ! Elle m'a vu. Ah, qu'est-ce que c'est con. Excusez-moi. Je n'arrive pas à voir ce que je diffuse, donc ça n'aide pas. Oh, c'est stylé. Oh, c'est psychédélic. Wow, c'est quoi ce délire ? Scientology professor Dr. Hargrove was always recounting his trips to Northern Africa in the 1930s and his search for a mystical water clock from the dynasty of the Pharaoh Ramses. The clock supposedly had powers to grant everlasting life, claimed he found it once, but whatever Hargrove founds was mysterious. Tess was obsessed with the occult. Her greed drew her toward Duncan de Vries, the debonair, two-bit smuggler. In its heyday, the Conway estate hosted wild, extravagant parties. It has been deserted for decades. Tess and her society friends disappeared in 1932 on the night of the summer solstice. I'm just getting my first glimpse of the house. The weather's getting worse, but I'm almost assured. I fear my life may be in danger, but I have come prepared. Hmm, that's strange. My watch has stopped. It's been a long time ago that I didn't see an Arabesque episode. But where Jessica Fletcher ? I didn't understand. I understood that Egypt was like that, like that, happy. With the symbol Bronx, but after... I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. You're on the web of the enemy. I changed the way to stay. Because I was URIED. y est pas ce qu'est ce que ça va bien sur les exagères sur la de la formation comment je vais tous à tels pas nos excellent le panneau qu'à faire retomber sur une partie Oh la vache ! Ca a buggé ! Mais c'est horrible ! Le jeu a buggé ! Les productions mauvais coups présentes C'est du tout cuit ! J'imagine faire descendre ! Il m'a l'air balèze le jeu ! Ok ! Je vais peut-être jouer en facile ! Oh putain ! Je crois que je vais recommencer une partie en facile là ! Que ce soit des anecdotes de ma vie personnelle ou des anecdotes liées à l'actualité ou historique en fait j'arrive à entretenir ma mémoire de cette façon là ! C'est à dire que je suis un peu comme un papy qui lit le journal régulièrement et qui découpe les articles qui lui intéressent et en fait je le fais virtuellement parlant en sauvegardant les articles, les pages que j'ai sur mes écrans au format PDF c'est une capture en PDF et j'archive des tonnes j'ai plein plein ! Rien que ma fameuse tablette qui me sert en gros de liseuse j'ai toute une partie de sa mémoire que j'ai programmée en balançant tous les PDF que j'ai donc je me retrouve avec un... ma bibliothèque sous la main quoi ! dont les dix articles les fameux articles de journaux et euh... je me relis de temps en temps ce qui me permet moi, par association d'idées d'avoir le... le... Alors là, l'épreuve là ils l'ont modélisé à la chiasque bah... mais... mais... mais c'est quoi ce délire ? il y a des cailloux sur la route c'est n'importe quoi... oh... je me la pète le pseudo complet qui a été refusé je suis appuyé sur ma l'idée il me l'a effacé mais non mais vous n'êtes pas sérieux les gens ah... très fort j'ai déclenché le son de mort mais sans mourir c'est une pouesse en soi comment ça la flèche ? ah... bravo bande de nigo ils sont partis sans moi je crois qu'ils sont morts l'ascenseur est parti sans moi ah... je suis pas mort j'ai fait une chute je suis pas mort j'ai fait une chute oula 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 mais euh... j'ai délangé sur l'oeil mais euh... mais c'est génial quoi de pouvoir partager des... mon bon sens c'est génial alors là je suis avac comme une peau je suis mi-hop 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 je vais réussir à prononcer là je vois mes deux écrans en super flou et ça fait presque de la rap on va avoir à peu près 5-5 à chaque fois pardon j'ai mal vu attendez le panneau est sur la route le panneau est sur la route oh putain mais ma bagnole elle est bousillée oh oh la vache il est pas parti en tenue oh 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 le freinage au dernier moment oh c'est magnifique on voit le pape là alors là là pour le coup j'ai à nouveau ma voix mais je crois que c'est la con 5 ou 4 plus je vais devenir fou ça y est c'est fini les ouuuuuh on est marre moi des ouuuuuh oh j'ai dit que j'en avais marre j'ai tous trucidés niveau 2 oh la vache t'as vu le truc toi ouuuuuh je peux pas prendre le plan c'est dommage moi ça tiendrait qu'à moi j'arracherais le panneau je le garderais pour moi en plus ça pourrait servir de bouclier hé les mecs de l'escouade vous avez pas fini de jouer avec les portes là bande de sales gosses ahahahahahahahahah c'est n'importe quoi mais c'est nimpè ah ouais bon l'interrupteur là je l'ai fait voilà c'est Oulah ! Oulah ! Tu m'as passé là ! Oulah ! C'est gangbang là ! C'est ma première gangbang partout ! Et c'est tout le stade d'humanité ! Et mon dieu, j'assume pas cette film ! On m'a vu ça ! J'aurais jamais dû dire ça mon dieu ! C'est dans le show original ! Pardonnez-moi mon joie ! Vous voyez, je suis déchaîné ! Je suis déchaîné comme un gosse ! Un vrai gamin ! Je vous dis, depuis le début du direct, j'ai 10 ans là ! Ce soir ! J'arrive même plus à me tenir correctement ! N'importe quoi ! C'est magnifique ! Les Madeleines... Les Madeleines ! Les Madeleines de l'Hiverdin ! Aussi c'est bon ! Ouais ! C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas dégusté ! Tu me donnes envie, sacré Dragon Sky ! Message de Fonfan 1992 ! Zek a une question ! Tu m'avais expliqué que tu comprenais le japonais, mais tu ne le parles pas, c'est ça ? Euh... Je le barre à green ! Humblement, je te répondrais que je le barre à green, le japonais ! C'est-à-dire que j'ai pas un haut niveau ! Je peux pas affirmer que je parle vraiment japonais, bien que ce soit un de mes rêves ! Et là, j'ai beaucoup perdu à cause de la pandémie, vous ne répondrez pourquoi ! Là, je vois plus de japonais se lancer plus que deux autres ! À mon grand regret ! Bref ! Euh... Ça va ! Message de Fonfan 1992 ! Mon problème technique est réglé, je vous dis à tout de suite ! Ah pardon ! T'as eu la chique coupée par mon coucou ! Oui, donc mon problème technique est réglé, je vous dis à tout de suite ! C'est toujours ! Duel de 4 ! Ding 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 ! 120 kg à ma gauche, 130 kg à ma droite ! Et l'autre, il est tombé dans une cuve de rouge à lèvres, ou quoi ? Pourquoi il présente rouge comme ça ? T'as la vache, il sort de chez Mattel, il est tombé dans la cuve de la colorante Barbie, là, c'est pas possible ! Pourquoi il est rouge comme au rosé, là, il est trop bizarre ! Eh, me mets pas des baffes ! Oh, la correction ! Il passait... Non, c'est déjà le combat ! Ils allaient sur les hauteurs, n'importe quoi, moi ! Euh... Je sais plus quel était ce simulateur... Mais il me remet pas en place ! Comment je fais pour demander de l'assistance ? J'appuie sur les boutons, là, il se passe à rien ! Mais non, mais arrêtez ! Comment je fais pour... Ah, Resid car to track ! Penalty ! Ouais, vas-y, allonge-moi l'addition, là ! Je vais arriver à... Oh, le panda en Pikachu ! Alors ça, laisse-moi deviner, c'est du non-ours tout craché ! C'est du non-ours 60 tout craché, Nicole, là ! Elle est magnifique ! Bon, moi, il faut que je me remette sur les... Merci, c'est très gentil ! On ne piétine pas ses victimes ! C'est dégoûtant ! Ha 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 ! Vous êtes témoins ! Ha 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 ! L'autre, il m'a percuté ! Alors que j'en ai quatre fers en l'air ! On parle des studios de télé ! Oh ! Oh mon dieu, cette collision monstrueuse ! Ha ha ! Ça m'amuse de le dire ! Vous êtes toujours plus nombreux sur ma chaîne ! Vous êtes zéro ! Ha 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 ! 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 En fait, je me suis encore tété ! Ha ha ! Ouais, normalement, c'est bon, je crois... Ah, ça a lu le sage ! Ah non, vous ne voyez pas ! Merde, la webcam est figée ! Et donc là, le sage, nous entendons la série ! Réactivé, réactivé ! Je suis une manif de camion, puis roule lentement ! Ah ouais, ça marche ou pas ? Ah non, ça marche ! Ah, en parlant ! Il y a une grève générale, le mardi prochain ! Ah, j'ai encore un nouveau pépin ! C'est pas bien ! Il y a une grève générale, le mardi, dans toute la France ! Ouais, non, pas grave ! Mardi qui vient ! Ok ! Et pas que, mardi, il y a un mardi, mercredi et jeudi ! Voir aussi potentiellement vendredi ! Alors... Il faut toujours qu'il y ait des pépins techniques ! C'est pas style, le sage ! La webcam ne marche toujours pas ! Alors, pardon, je bidouille ! Là, je la réaffiche ! Elle ne tient pas la charge, pourquoi ? C'est bizarre ! Euh... Attendez ! Je coupe le direct et je relance OBS ! Je pense que le souci est là ! A tout de suite ! Bougez pas ! Ouais ! Désolé pour le... Le souci technique...